La Bible en un an, la 203ème journée, le livre d'Esaïe, chapitre 48, verset 12, au chapitre 50, verset 11, le livre des psaumes, chapitre 18, verset 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 19, verset 15 et 16, les actes des apôtres, chapitre 15, verset 1 à 35. Esaïe, chapitre 48. Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël, que j'ai appelé ? C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Esaïe, chapitre 49. Il, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Autant de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paressez. Ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l'allégresse ! Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit tes ravagés sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en scindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés ? Car j'étais sans enfants, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés ? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici. Je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Esaïe, chapitre 50 Ainsi parle l'Éternel Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Ma main est-elle trop courte pour racheter ? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revets les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac à leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serais point confondu. Celui qui me justifiait proche, qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance vers moi ? Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera ? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Somme 18, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Livre des Proverbes, chapitre 19. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voix mourra. Les actes des apôtres, chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils cruissent. » Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi ». Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Bar-Sabbas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, et en Syrie, et en Cilicie, « Salut ! » ayant appris que quelques hommes, partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé, à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, toutes choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux, donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur.